Salut mon Pouletto, j'espère que tu as le mojo. Aujourd'hui, question-réponse. J'ai sélectionné la réponse de Fabien. C'est une question en urgence qui date du 8 novembre 2016. Je ne suis navré de te répondre que maintenant. Je vais reprendre une deux questions. Ça concerne en fait, Fabien a décroché une date dans un club, ou un pub, c'est un pub, en l'occurrence, et le propriétaire lui a dit qu'il aime bien changer toutes les semaines de DJ pour faire varier l'ambiance. La question de Fabien, c'est de savoir comment faire en sorte qu'il soit booké le plus souvent possible dans cet établissement pour devenir résident, se faire sa place et pouvoir se faire la place tout simplement. Donc, il y a plusieurs choses déjà à savoir. La toute première, quand tu veux décrocher une résidence, c'est déjà d'avoir une étiquette bien précise sur toi. Si le programmateur ou le responsable de l'établissement ne sait pas dans quel cas se te mettre, il pensera beaucoup moins souvent à toi. Si tu veux, je te fais l'exemple, enfin je te ferai une analogie complètement différente, un exemple différent. il y a eu pendant, je crois que c'était en 2008, je ne sais plus la date exacte, quand on a posé sur Mars, j'ai aussi oublié le nom d'ailleurs, comment il s'appelle le petit robot qui a été posé sur Mars, bref, ce n'est pas important, ça me reviendra. Et puis, quand ils ont posé ce robot sur Mars, on en a parlé à la télé partout, à gauche, à droite, donc on parlait bien de la planète Mars. Pendant ce même laps de temps, les ventes du chocolat Mars ont augmenté de 40%, ce qui est 30 ou 40%. Je ne suis vraiment pas précis dans mon exemple, mais si tu veux, c'est juste pour te donner une idée. En gros, il faut savoir que le fait qu'ils en aient parlé régulièrement, ça a boosté les ventes de Mars, parce que dans la tête des gens, le fait d'entendre régulièrement Mars, c'est un activateur du nom du chocolat, du chocolat du même nom. Et quand tu as ton résident, enfin ton résident, le programmateur qui cherche un DJ pour tel type de date, il dit, moi, je veux faire une date, je ne sais pas, mettons une date des années 80, s'il a un DJ années 80 sous la main, c'est le premier DJ qui va appeler. Tandis que si tu fais un peu tout, tu es un peu DJ tout style, donc tu fais un peu de 80, tu fais aussi de 90, tu fais aussi de l'électro, tu fais aussi du R&B, parce que tu veux un maximum de date. C'est le meilleur moyen, un ratissant large, d'avoir le moins de date possible, parce que tu n'es dans aucun, si tu veux, tu ne peux pas être bon dans tout finalement, et il mieux vaut de spécialiser dans ce que tu préfères faire, et puis proposer ça uniquement, et comme ça, quand on a besoin d'un DJ précisément dans ce style, on va penser au DJ le plus spécialisé dans ce style. Tu comprends, le programmateur, il va automatiquement dire, bon, moi, je fais une soirée techno, alors j'ai, comme DJ techno, j'ai Jojo, Bobo et Soso, par exemple, donc c'est mes trois DJ techno, donc il va commencer par lister ceux-là, tu vois, avant de penser à celui qui fait de la techno, de l'électro, tu vois, il va d'abord prendre le mec qui ne fait que de la techno, qui est spécialisé techno, c'est automatique, c'est instinctif. Si tu veux acheter, je ne sais pas, un gâteau, la première chose qui va devenir à l'esprit, c'est d'aller dans une pâtisserie, la deuxième chose, ce sera d'aller dans une boulangerie, la troisième chose, ce sera d'aller, je ne sais pas, dans un commerce, un petit commerce du coin, qui vend un petit peu des pâtisseries pré-emballées, mais la première chose à laquelle tu penses, c'est une boulangerie, une pâtisserie, pardon, tu vois, parce que c'est spécialisé en la pâtisserie, c'est le premier conseil que je peux te donner, le deuxième conseil que je peux te donner, après ça dépend des établissements, là tu as des établissements, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose, c'est d'arriver avec un concept, non plus seulement, ça c'est aussi un excellent moyen, si tu veux te vendre, quand tu n'as pas de CV DJ, ou que tu as une petite carrière, et que tu veux vraiment motiver les programmateurs à t'embaucher, c'est d'arriver avec un concept béton, le concept, c'est-à-dire que tu arrives, tu as peut-être un décor, déjà tu as un thème, un message, un style musical, et puis dans tout ça, tu as des, comment dire, ah putain, j'ai vraiment du mal à tes mots, des jours, enfin c'est des trucs que j'utilise très souvent, tu as justement des diverses activités, c'est pas des activités, mais c'est pas grave, des danseuses, ou singes, ou n'importe quoi, tu arrives avec des paliers, avec du sable, bon peut-être le sable, c'est pas le meilleur truc qui va se vendre, parce que tu arrives chez un mec, un établissement, tu arrives chez le propriétaire, j'ai vraiment du mal à tes mots, je sais pas, ça doit être fatigué, tu arrives chez le propriétaire de l'établissement, en disant, écoutez, dans votre club, on va remplir, on va mettre 200 kilos de sable, ça vous dérange pas, ça joue, il va faire un pas en arrière, vas-y, avec ton sable, tu te le mets dans le... une idée de concept qu'on a finalement jamais fait, on devait faire pour l'ouverture d'un club, et finalement, entre temps, après j'ai arrêté de mixer, donc ça c'est finalement pas fait, c'était l'ouverture d'un gros club dans ma région, et puis on avait réfléchi à un concept qui s'appelait Quartz, le concept, si tu veux, c'est un concept du temps, où il y avait une grosse horloge, mais si tu veux, il n'y avait pas d'aiguille, c'était simplement un rond blanc qui était posé en-dessus de nous, et puis avec un beamer, on faisait du mapping dessus, on projetait l'heure, et puis on projetait des vidéos, des images, et puis on accélérait, on ralentissait le temps en fonction de la soirée, en fonction de l'ambiance, et on jouait un petit peu avec ça, et il y avait un petit peu des sortes de nanas de mages, un petit peu, qui étaient autour des mages du temps, je ne sais pas, on a trop un inné, et puis après, voilà, ça ne fait pas un dessin, on a eu une idée dans ce sens-là, et on voulait jouer avec un peu plus électro, rester, pas mainstream, mais quand même, quand même accessible, bref, et tu vois, tu trouves, tu arrives avec un concept comme ça, alors derrière, tu as tout le concept, tu as une team avec toi, tu as quelque chose d'intéressant, si tu tombes sur un programmateur qui cherche des idées, souvent les plus gros clubs, ils cherchent des concepts, ils ont des concepts à eux, et puis ils ont des concepts qui vont payer, des concepts extérieurs, si le concept appartient, c'est à toi d'acheter la déco, c'est à toi de faire tout ça, après, tu peux aussi dire, bon, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas envie d'investir, alors tu peux faire un concept avec le club, faire un concept avec le mec, et lui, il va investir peut-être dans la déco, alors un pub, il ne va peut-être pas faire ça, plutôt un club, mais le concept, il est au club, il va peut-être un peu mieux te payer aussi, ils ne vont te payer que ton cachet DJ du coup, mais ils vont bien te payer ton cachet DJ, enfin, se négocier ou se négocier, tout dépend encore une fois d'une situation à l'autre, mais l'inconvénient avec ça, c'est que le concept appartient au club, tu ne peux pas dire, bon, je vais faire le même concept dans un autre club, ça, il y a beaucoup de DJ qui se font avoir, ils créent un concept avec le club, le club finance le concept, et dès qu'ils veulent reprendre le même nom de concept et aller dans un autre club, le club, il dit, c'est notre concept, tu peux aller mixer là-bas, il n'y a pas de problème, mais tu vas, tu vas avec ton concept, tu fais autre chose, c'est pour ça que c'est peut-être intéressant de créer ton propre concept et de vendre tout ton concept, quand tu arrives, je veux dire, voilà, il y a ça, 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 après tu peux faire plusieurs packs, si tu veux, tu as le pack de base, je veux dire, ça ne sert à rien d'arriver avec un concept à 5000 euros, si c'est pour une salle de 200 personnes, ça n'a pas de sens, il faut aussi voir les choses, bon, maintenant, moi, je commence, donc il me faut un petit concept, pour l'instant, je ne vais pas mixer devant des grandes salles, donc j'ai un concept qui est adapté à la grandeur de l'événement et tu arrives avec un truc sympa et quand tu arrives avec un concept comme ça en face d'un gérant, d'un pub, très souvent, il va être intéressé parce qu'il y a peu de DJ finalement qui font l'effort, il y a des DJ qui vont arriver sans étiquette, justement, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ils n'ont pas de concept, ils n'ont rien, ils vont demander une date, toi, et puis tu arrives déjà, tu as déjà une longueur d'avance et si le concept fonctionne ensuite, si le concept il marche, il voit que ton concept, il attire plus de monde et il fait plus de chiffres aux barres avec ton concept qu'avec les autres DJ, il va vouloir le faire plus souvent cette soirée, il va se dire, bon, tous les mois, on prend la meilleure soirée parce qu'il a les programmateurs, ils ont leur soirée, ils savent, ils ont 2-3 soirées qui fonctionnent vraiment bien, ils les placent aux plus grosses dates, je veux dire, ils ne vont pas faire leur plus gros concept le dernier week-end du mois où plus personne n'a d'argent, ils ont projet le premier samedi du mois un gros concept où ils savent, où ils peuvent faire du cash parce que c'est leur objectif. Donc, tu arrives avec un concept qui cartonne, qui attire du monde et que toi, tu te démènes pour faire ta promo, pour faire la com, pour attirer du monde et que les gens viennent et commencent à connaître ton concept et que c'est ton concept. Le mec, il va dire, bon, ok, alors écoute, on fait un contrat, c'est souvent oral mais après ça dépend, tous les telles dates, une fois par mois, on pose le concept donc il ne va peut-être pas te verrouiller sur 10 ans mais il va dire, bon, je te verrouille déjà les deux prochaines dates ou les trois prochaines dates ou si vraiment il a l'habitude de bosser avec toi, ça fait deux ans qu'il bosse avec toi, il va verrouiller tous les premiers samedis du mois parce qu'il dit, bon, c'est la meilleure date de mon établissement donc je la mets le premier samedi du mois où les gens viennent de recevoir leur cash donc ils vont pouvoir venir à la soirée. Voilà, c'est comme ça que tu décroches une résidence, c'est par la qualité de ce que tu fais, par l'argent que tu rapportes si tu veux à celui qui t'embauche et c'est clair quand tu es numéro 1 ou numéro 2 et que tu, dans l'apport d'argent à celui pour qui tu travailles, il va vouloir te booker plus régulièrement, c'est normal. Voilà, moi je te laisse là-dessus, si ça t'intéresse, moi je donne plein de conseils sous forme d'ateliers, donc là c'est vraiment, on parle en vidéo, je donne deux, trois petites astuces comme ça mais je vais beaucoup plus en détail dans des ateliers j'en fais deux par mois et puis j'ai un abonnement qui existe pour recevoir ces ateliers donc un mardi sur deux tu reçois l'atelier dans ta boîte mail et je t'explique tout ça en détail, je ne vais pas te refaire le schéma là, tu as un petit lien ici pour voir de quoi il s'agit, si ça t'intéresserait vraiment de percer dans ta carrière ou d'avancer techniquement, donc on parle de technique, on parle de promotion sur les réseaux, créer un contact, créer des contacts sur Facebook mais dans la vraie vie, les bookings, comment ça fonctionne, les collaborations, on parle aussi un peu du cerveau, du dépassement de soi, quelles sont les peurs, les choses qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer et il y a déjà beaucoup de monde qui sont inscrits, qui ont des bons résultats, des très bons résultats et puis qui sont très contents, va juste jeter un oeil, si tu n'engages à rien, tu as un petit lien en dessous, en dessous et puis moi je te souhaite un bon week-end, c'est vendredi et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau sujet, une nouvelle semaine, allez, ciao!